L'art nouveau en Europe a deux sources importantes qui ont été un peu notre moteur dans ce livre. C'est l'école de Nancy, à Nancy bien sûr, et la Belgique notamment sur Bruxelles et Horta. Ce sont deux pôles importants, très importants. Le premier plutôt sur l'art décoratif, sur le mobilier, avec Galet par exemple, les vases, les verreries, etc. Alors que sur Bruxelles, c'est plutôt l'architecture qui a eu une énorme importance et qui a été le berceau de l'art nouveau en Europe et ensuite dans le monde. L'art nouveau démarre fin du 19e, dans les années 1890, pour se terminer le gros de l'art nouveau en 1914. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas après des continuations, mais elles seront très ciblées et épisodiques. Le contexte de ce livre, en fait, qui est le deuxième d'une série, le premier c'était Jean Prouvé et cinq maisons particulières de Jean Prouvé, non démontables et maisons sur mesure. Donc ça, c'est le premier livre qui a été édité par les éditions Le Moniteur. Ils nous ont proposé de continuer, vu le succès du premier livre. Donc ils nous ont proposé ce sujet, l'art nouveau. Moi, je ne connaissais pas du tout l'art nouveau. Ça a été une grande découverte et c'est une grande découverte photographique parce que quand on se trouve dans les lieux, dans ces villas, dans ces hôtels particuliers, photographiquement, c'est assez impressionnant. Enfin, surtout, moi, celui dans le livre, l'hôtel particulier qui m'a le plus intéressé, c'était l'hôtel Solvay qui est dans son jus d'époque. Donc tout le mobilier, même les tapis, les dentures, tout ça, c'est l'époque. Et là, on se retrouve dans un hôtel particulier immense sur combien ? Quatre niveaux, à peu près. Et il y a tellement de photos à faire, c'est assez impressionnant. Pourquoi art nouveau, justement, ce terme ? Art nouveau. Après, on aura l'art déco, justement, qui aura une toute autre fonction sociale. L'art nouveau, parce qu'il vient d'une part rompre avec l'académisme, durant pratiquement toute l'histoire de l'architecture. Les références à l'art antique sont très présentes, que ce soit l'art grec et puis ensuite l'art romain et après les périodes romanes. On a des interruptions, parfois, l'art gothique, par exemple, qui vient rompre complètement avec les techniques de construction et les formes aussi. On pourrait d'ailleurs trouver des associations, notamment avec le gothique flamboyant et l'art nouveau. Après, on repart vraiment dans une architecture, on va dire, très académique, qui continue à faire ses références sur l'antiquité. Et on a aussi encore d'autres sous-brosseaux, comme le rococo, le baroque, etc., qui viennent un petit peu rompre avec cet art antique, ses références à l'antiquité. Et l'art nouveau qui, lui, alors, qui sort de cette période Napoléon III, qui est très référence au passé, avec l'éclectisme, on mélange un peu tous les styles de la Renaissance, des colonnes doriques, ioniques, etc. Et là, hop, ces gens-là veulent faire une rupture. Et également, ils veulent aussi que l'art descende dans la rue, que l'art soit populaire et non plus réservé à une élite. C'est en ce sens-là que l'art nouveau est révolutionnaire, comme disait Jean Prouvé, dont le père Victor Prouvé a été un des présidents de l'école de Nancy à la suite d'Émile Gallet. Le choix, en fait, au début, ça n'a pas été immédiat. On pensait ne pas aller trop loin, rester dans Paris avec Guimard, qui est un représentant important de l'art nouveau à Paris et région parisienne. Donc ça nous aurait facilité un peu le travail, parce qu'il faut dire qu'on travaille aussi beaucoup avec nos propres moyens. Donc cette possibilité a été progressivement écartée. Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait ces deux berceaux de l'art nouveau, Nancy et Bruxelles, dont je parlais tout à l'heure, qui étaient majeurs. L'un plutôt sur la décoration, sur les mobiliers, sur les objets, l'autre sur l'architecture. Et donc ça a été immédiat. Pourquoi ces deux ? Nancy, la Villa Majorelle est un élément majeur d'Henri Sauvage, au début d'ailleurs de son travail d'architecte. Et il y a aussi la question de la facilité d'accéder à ces édifices et d'avoir les autorisations. On les a eues, heureusement, mais ce n'est pas vrai pour tous les édifices. Il y a des fois où on n'a pas les autorisations, sans parler après des droits d'auteur qui peuvent s'ajouter. Mais là, on est quand même déjà dans une période assez ancienne. Ceci dit, pour Horta, c'était tout juste. On était à 4-5 années près. On rentrait encore dans les 70 ans qui sont ceux où on a les droits d'auteur à prendre en compte. Moi, je voudrais ajouter que dans le choix des maisons, des hôtels particuliers, des villas, je voulais absolument montrer les intérieurs, montrer le mobilier d'époque. Et en fait, la sélection se fait assez rapidement puisque la plupart des villas qui peuvent être Art Nouveau à l'extérieur, à l'intérieur, tout a été changé, évidemment. Donc la difficulté, c'était de trouver des villas et des hôtels particuliers photographiables à l'extérieur et à l'intérieur d'époque. Ce n'était pas si facile que ça. L'intérieur est très important dans l'architecture Art Nouveau. Il y a les architectes Horta, Ankara, on parlait tout à l'heure de Sauvage, Guimet et autres. Veils-Seine-Burger pour l'hôtel Berger à Nancy. Ils ont eu des artistes de premier plan. On a parlé de Galet. Galet mouillait sa chemise et travaillait et faisait aussi à la fois du métal, du bois, du verre et d'autres. Grubert pour les vitraux, etc. Ils ont été entourés de gens remarquables, d'artisans absolument remarquables qui fait que Manuel ne savait plus où donner de la tête avec son appareil photo. Parce que tout est dessiné, tout est objet de détail de façon extraordinaire. Oui, jusqu'au gond de porte qui est dessiné comme une petite fleur. C'est assez impressionnant, en fait. Il y avait tellement de choses à photographier dans ces lieux. On ne peut pas tout mettre dans le livre, évidemment. Donc, bon. Sous-titrage Société Radio-Canada